Bonjour Pierre, vous avez une grande expérience dans le travail avec de grandes sociétés et aussi de petits acteurs. Quel est votre retour d'expérience sur la relation que vous avez nouée avec les grands comptes ? Alors il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer. Le premier c'est que c'est une relation qui est extrêmement fructueuse, qui est très intéressante parce qu'elle est mutuelle. On amène de l'agilité à des grands comptes et ils nous amènent de la structure. Pour ça c'est extrêmement vertueux et je pense qu'il faut viser à toujours poursuivre ce genre de relations qui sont mutuellement bénéfiques. L'autre chose qu'on peut noter c'est qu'il y a parfois des éléments à améliorer dans leur relation, notamment dans le timing pour attaquer la collaboration. Et c'est là aussi je pense des choses où les startups peuvent apporter un regard différent aux grands groupes, aux grands groupes d'écouter et de réussir à faire bouger les lignes en interne. D'accord. Et si vous aviez un conseil à donner au directeur achat qui souhaitera avec des startups dans l'univers des achats, pour s'améliorer et tirer le maximum de cette innovation, quels seraient ses conseils ? Sachez décider vite en vous disant que vous n'allez pas tout de suite avoir la solution CIM et que ce sera une approche itérative. Commencez par construire un prototype et faites des petits pas à partir de ça. Et la deuxième chose c'est accompagner les startups. En tant que grands groupes, on a des problématiques de compliance, de process. Les startups sont souvent très loin de tout ça. Aidez-les à progresser. Expliquez-leur pourquoi vous le faites, quelle est la valeur de le faire, parce que souvent on voit ça comme un frein, comme une contrainte. Mais il y a de l'intérêt. Expliquez-leur et aidez-leur à progresser sur les questions de protection des données personnelles, de sécurité informatique, de GDPR. Aidez les startups, vous en tirerez des bénéfices pas longtemps après. Pierre, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci.